C'est un prince héritier d'Iran particulièrement ému qui s'est présenté face à la presse dans un hôtel du Nord de Tel Aviv pour son troisième jour de visite en Israël. Toute cette affection reçue de la part de la communauté juive iranienne d'Israël, mais aussi de la part de simples citoyens israéliens, a été bouleversante. Cela nous a particulièrement touchés, ma femme et moi. Il va sans dire que cela m'émeut beaucoup. Je suis d'ailleurs très ému. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas simplement de ma personne, mais de tous ces Iraniens qui n'ont pas le droit à la parole. Une visite historique d'après Gila Gamiel, la ministre des renseignements israéliens, à l'initiative de la venue du fils du dernier chat d'Iran. Cette visite, ô combien importante que j'ai eu la chance d'organiser cette semaine, est la réponse au régime des Mola. C'est la réponse à tous ceux qui voudraient nous exterminer. De son côté, le ministère des Affaires étrangères iranien, via son porte-parole, s'est refusé à tout commentaire sur la visite de Reza Pahalavi. Une visite qui fait pourtant parler d'elle sur les réseaux sociaux en Iran, d'après ce spécialiste. Les réseaux sociaux iraniens sont en état de choc. Personne ne s'attendait à une telle visite et ça a été une énorme surprise, que ce soit pour le régime ou pour le peuple d'ailleurs. En Iran, des fois, le narratif est plus important que les actions. Et quand le peuple iranien voit le prince héritier ici, en Israël, il se sent soutenu. Il y a un espoir qui se crée, un vent de changement. Je sais que ça fait cliché, mais ça ne l'est pas pour les Iraniens. Reçu comme un véritable chef d'État par Israël, Reza Pahalavi espère rétablir un jour les relations entre l'Iran et Israël, inexistantes depuis le début de la révolution islamique. D'après un sondage réalisé en Iran, 60 millions sur 85 millions de citoyens iraniens vivent sous le seuil de pauvreté. Ils n'ont même pas de quoi manger. Partout dans le pays, les Iraniens réclament le retour de leur roi. Oui, oui, le prince héritier est aimé du peuple. Porte-voix légitime pour certains, figure contestée pour d'autres, Reza Pahalavi, qui soutient la révolution des femmes en Iran, souhaite s'imposer comme une alternative au régime islamique iranien, lui qui vit en exil aux États-Unis depuis 43 ans. Merci. 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 Merci.